hey re bonjour tout le monde et on va donc commencer dans cette vidéo par quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo finalement mais je voulais simplement rajouter le fait qu'il était possible en c de déclarer plusieurs variables du même type sur une seule ligne c'est à dire si vous écrivez int a et ensuite int b et ensuite int c vous pouvez très bien écrire int a b c voilà ou de cette manière là le résultat sera exactement le même donc int a, b, c créera tout simplement trois entiers un a, un b et un c donc c'est pareil que int a, int b et int c donc voilà ceci étant dit on va pouvoir voir maintenant ensemble les conditions logiques alors qu'est ce que c'est que les conditions logiques c'est ce que j'ai mis ici et et là je vais un peu essayer d'expliquer comment ça fonctionne alors d'abord on a utilisé les if dans la vidéo d'avant et en fait il est possible en c d'avoir plusieurs conditions à l'intérieur d'un if ou d'un while il faudra par contre utiliser une certaine logique pour combiner ces comparaisons par exemple entre d'une certaine façon ici on va utiliser deux symboles de deux représentations différentes on va utiliser le double bar qui correspondra au ou logique et le double et commercial qui représentera le et logique alors si ce que je viens de vous dire ne vous dit absolument rien ne vous inquiétez pas vous allez comprendre plus tard donc en fait vous pouvez remplacer n'importe quelle comparaison par 0 ou par 1 1 si cette comparaison est vrai 0 si elle est fausse donc je vais reprendre l'exemple de la dernière fois on va prendre une lettre et ensuite on va faire une comparaison if lettre est équivalent à a, faire printf if par exemple d'accord ici vous voyez que le système rentre dans le if donc il faut bien comprendre lorsque le programme sera lancé dans cet exemple si lettre est égal à a cette comparaison sera transformée en 1 voilà mettons directement 1 et relançons le programme vous pouvez bien évidemment voir ici que le résultat est exactement le même c'est avec ce principe qu'il est possible de combiner les comparaisons entre elles donc avant toute chose je vais vous montrer ou plutôt je vais vous donner une table que vous devrez connaître par coeur alors vous avez je vais commencer par les où et je vais faire toutes les déclinaisons possibles 0 ou 1 1 ou 0 1 ou 1 et ensuite ici je vais mettre 0 et 0 0 et 1 1 et 0 1 et 1 et je vais vous donner le résultat correspondant pour chacun pour chacun d'eux c'est à dire que ça ça sera 0 ça ça sera 1 ça ça sera 1 ça ça sera 0 0 0 et ça ça sera 1 donc ça c'est une table à connaître par coeur alors pour résumer ce contexte ce principe est extrêmement logique pour résumer voilà on pourrait dire que la double barre pourrait disons être traduit pour être traduite par au moins l'un des deux est vrai ici vous voyez que c'est vrai si le deuxième est vrai ici c'est vrai aussi c'est le premier est vrai ah et c'est aussi vrai si les deux sont vrais par contre si les deux sont faux c'est faux d'accord donc le ou pourrait se traduire par au moins l'un des deux est vrai au moins l'un des deux est vrai par contre le et et ici vous voyez qu'il n'est égal à vrai uniquement si les deux sont vrais donc ici uniquement si les deux sont vrais zut voilà voilà comment on peut comprendre un petit peu et interpréter ces deux symboles mettons par exemple 1 ou 0 dans le if ici vous comprenez bien que 1 ou 0 ça va devenir 1 donc il va rentrer dans le if et il affichera if tout simplement on va regarder et ici vous voyez bien if alors il n'y a évidemment pas d'intérêt de mettre dans un programme directement des 0 ou des 1 le but est bien sûr d'y incorporer des variables alors reprenons l'exercice précédent sur les voyelles et les consonnes en fait il est par exemple possible comme je vous ai dit de regrouper ces éléments là c'est à dire qu'ici je vais mettre lettre est équivalent à a ou lettre est équivalent à e et cette fois ci je peux afficher par exemple voyelles voilà il est donc possible de regrouper les deux ces deux comparaisons avec le symbole ou ici lettre est équivalent à a va se transformer en 1 et lettre est-ce que lettre est équivalent à e va se transformer en 0 et ça va effectivement afficher voyelles dans le cas où lettre serait égal à e c'est cet élément là qui deviendra 0 et cet élément là qui deviendra 1 mais ici vous voyez que c'est quand même égal à ça deviendra quand même vrai donc il va afficher voyelles par contre si c'est égal à x cet élément va devenir 0 et cet élément là va devenir 0 et à ce moment là vous voyez ici que qu'il ne rentrera pas dans le if et qu'il n'affichera donc pas voyelles donc voyons en pratique ce que ça donne à il affichera bien voyelles si je mets un e il affichera voyelles si je mets un x il affichera rien du tout voilà alors bien évidemment ici le et logique n'aurait absolument pas de sens car une lettre ne peut pas avoir deux valeurs différentes elle ne peut pas être égale à a et égale à e donc en fait on se retrouve dans une condition qui est impossible à respecter dans cet exemple on se retrouve dans une condition qui est impossible à respecter et le contenu du if n'aurait jamais lieu quelle que soit la situation il faudrait bien évidemment pour ce dans ce cas que la variable qui est utilisée à droite ne soit pas la même que la variable utilisée à gauche ok donc maintenant vous connaissez un peu les conditions logiques vous pouvez faire l'exercice précédent de cette manière là c'est à dire que vous pouvez récupérer donc bien évidemment récupérer le ou et faire de cette manière là toutes les voyelles a e i o u et y et ensuite mettre par exemple oups mettre par exemple un else et faire tout simplement un printf consonne voilà on va voir ce que ça donne ici vous voyez donc qu'il affiche consonne car c'est x si je tente avec un y il affichera voyelles et bien évidemment ça marchera avec toutes les voyelles et toutes les consonne donc donc voilà donc euh maintenant je vais essayer de vous montrer euh je vais un peu vous parler d'une nouvelle commande qui a pour objectif de remplacer if dans certaines situations cette commande ça sera la commande switch alors voilà je vais commencer par vous montrer sa syntaxe je vais effacer les conditions logiques que vous connaissez d'ailleurs maintenant par coeur et ici par contre vous devez mettre entre parenthèses quand vous utilisez switch puisque maintenant on est sur le switch vous devez mettre entre parenthèses le nom de la variable que vous voulez analyser donc je vais remettre la variable que nous avons créé tout à l'heure a il faut donc mettre le nom de la variable ici je veux analyser l'être ensuite à l'intérieur vous devez définir dans dans différents cas ce que vous voulez faire c'est à dire que si le cas a se présente ça s'écrit de cette manière et si le cas b se présente faire quelque chose d'autre ici on va s'intéresser pour l'instant à a et z par exemple voilà c'est à dire qu'ici je vais mettre un printf voyelle et en dessous je vais mettre un printf consonne alors voyons ce qui va se passer avec z je vais donc récupérer tout ça et voyons ce qui va se passer avec z il va afficher correctement consonne maintenant voyons ce qui va se passer avec a vous pouvez voir ici qu'il va afficher voyelle puis afficher consonne c'est absolument pas ce qu'on voulait faire en fait la ligne du case définit simplement l'endroit où va commencer l'exécution c'est à dire que dans le cas du z il commencera ici et se terminera là dans le cas du a il commencera ici mais se terminera toujours là voilà donc très important il continuera l'exécution jusqu'au crochet du switch pour forcer le programme à quitter le switch vous devez utiliser une nouvelle commande qui s'appelle le break 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 donc comme casser en anglais qui va forcer le programme à quitter ça va donc définir le point d'arrêt du switch c'est à dire que dans le cas du z il commencera ici et ira jusque là et dans le cas du a il commencera ici et ira jusqu'au prochain break donc jusque là et ensuite il va quitter le switch on va voir ce que ça donne et ici vous voyez que dans le cas de a cette fois ci avec le break il s'arrête après avoir écrit voyelle vous pouvez également ajouter un cas par défaut c'est le cas qui sera fait si aucun des autres cas n'est respecté et ce cas c'est default et ici vous pouvez écrire par exemple je ne sais pas voilà imaginons que je mette une autre lettre x ici il va afficher je ne sais pas car ça n'est ni un a ni un z donc maintenant essayons de refaire l'exercice de la vidéo précédente en utilisant le switch donc on peut faire ça récupérer le même principe c'est à dire qu'on regroupe les consonnes entre elles et ensuite on fait un cas par défaut qui sera consonne donc par défaut ce sera une consonne sauf si le cas a e i u o ou y est respecté dans ce cas là ça sera une voyelle donc voyons ce qui se passe x c'est bien évidemment une consonne e c'est bien évidemment une voyelle etc. et voilà donc pour résoudre l'exercice de la vidéo d'avant vous pouvez également utiliser les switches bien évidemment peut-être certains d'entre vous l'ont compris vous pouvez supprimer du contenu sur cet exemple en fait il faut bien comprendre que case définit le départ c'est à dire que dans le cas du a il ira d'ici jusque là ensuite le e d'ici jusque là maintenant regardez ce que vous pouvez faire vous pouvez supprimer tout ça et voyons la logique s'il c'est a commencer ici jusqu'à jusqu'au prochain break qui est en fait ici c'est à dire que si dans le cas de a il lancera printf voyelle et quittera le switch dans le cas du e il fera exactement la même chose etc c'est à dire que vous n'avez pas besoin de définir à chaque fois puisqu'il n'y a rien de particulier à faire s'il s'agit d'un a ou d'un e ou d'un i ou d'un u ou d'un o c'est comme c'est une règle que vous pouvez appeler général vous pouvez tout simplement effacer toutes ces lignes et utiliser uniquement celle là puisque le point d'arrêt est défini à cet endroit là vous pouvez bien évidemment également présenter le code de cette façon et pourquoi pas une mise à la ligne et une tabulation par exemple voilà ce code fonctionnera tout aussi bien voilà encore une fois c'est une question de goût mais bien sûr il ne faut pas oublier les breaks ou le break alors en plus d'être parfois plus clair d'utilisation le switch est également plus rapide alors bien évidemment si vous n'avez qu'une petite quantité de comparaison comme dans cet exemple vous n'allez absolument pas voir la différence alors c'est pourquoi j'ai préparé deux petits exemples deux petits programmes qui vont faire exactement la même chose alors je l'ouvre rapidement le contenu n'est pas forcément très intéressant mais mais je donnerai le code quand même si vous voulez jeter un petit coup d'oeil alors voilà donc ils font exactement la même chose mais l'un utilise une quantité énorme de if et de else donc vous voyez dans une boucle qui va se répéter 100 millions de fois et l'autre utilise le switch dans une quantité équivalente et je vais donc utiliser je vais donc utiliser également la commande time dans linux pour mesurer le temps d'exécution de chacun de ces programmes alors commençons par if compilons et ensuite associons à time l'exécution du programme pour mesurer le temps on va lancer ce programme et ici vous voyez le if s'exécute en 1.343 voyons maintenant avec le switch et ici vous voyez que le switch s'exécute en 0.555 vous voyez donc ici clairement que le switch est plus rapide alors une dernière chose avant de vous laisser euh la commande break dont je vous ai parlé peut en fait faire quitter n'importe vous faire quitter dans n'importe quelle situation que ça soit un switch un if ou même une boucle prenons par exemple l'exemple d'une boucle infinie et ici je vais mettre printf printf1 et printf2 si je mets un break au milieu vous allez voir qu'il affiche 1 mais qu'il n'affiche pas 2 et par la même occasion vous voyez que cette boucle n'est tout simplement plus une boucle infinie d'accord donc euh ça vous permet de vous quitter dans n'importe quelle situation vous avez également la commande continue qui peut être utilisée dans une boucle qui elle demande au programme de repartir au début de la boucle c'est à dire que si ici je mets continue je vais relancer le programme et ici en fait il me fera une boucle infinie qui n'affichera que des 1 pourquoi ? parce que le programme arrivera ici il ira jusqu'au continue et arrivé au continue il redémarrera au début de la boucle c'est à dire ici puis il fera ça puis ça puis ça etc il n'arrivera jamais à cette ligne là voilà donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que j'ai été assez clair pour être compris et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt à bientôt